Comme une impression de déjà vu, de déjà fait, déjà filmé, Combien de fois le même plan, mais pas la même lumière, ni le même ciel. La même route pour aller vers Nantes, en contournant le lac par l'ouest. La chaussée de Bouailles pour franchir les marais, parcourue des centaines de fois, de jour comme de nuit, Combien de fois filmé aussi, été comme hiver, avec les cadavres des rats morts qui pourrissent sur les bas côtés. Arriver à Nantes en longeant la Loire pour rejoindre l'île, saluer les anciennes machines, longer les parkings, s'arrêter de marcher pour saisir un instant volé, Filmer les pancartes pour se souvenir où nous étions ce soir-là, puis rejoindre l'école des beaux-arts pour y retrouver quelques amis. Se souvenir du sol et de ce trou dans la palissade, de son ombre et du reflet de la lumière, de la nuit à peine venue qui tombe sur la ville, de l'ombre du filmeur qui glisse sur les lumières. Saisir l'imprévu, l'ouverture d'une perspective provisoire. L'avenir à venir est encore interdit. Et dans quelques instants franchir cette porte, mais sans être filmé. Filmer une autre porte avant de la franchir. La pancarte à l'entrée qui annonce la rencontre. Et n'avoir gardé de cette soirée autour de Gilbouni que ces instants d'attente silencieux, pendant que le public s'installe, qu'on regarde ailleurs, qu'on se frotte les mains, qu'on indique une place à un retardataire, qu'on tourne la tête et qu'on croise les bras. On se demande si ça va pouvoir commencer bientôt. Puis au retour, traverser la Loire, finalement il ne fait pas encore nuit et teste le même soir. Avec toujours le soleil en face qui efface la route, revenir sur ses pas une nouvelle fois. Prendre la sortie à l'entrée de la ville pour rejoindre l'arrêt de bus, attendre une autre fois que Bérenice arrive, comme tant d'autres fois et tant d'autres à venir. Avoir pensé à se garer dans l'axe pour pouvoir filmer l'arrivée du bus dans le rétroviseur. Un peu trop près ce jour-là. On s'est mis un peu de poche. C'est moi ! Normalement, il faut une plus grosse lumière que ça. En gros, le papier est différent quand il n'y a pas de lumière. Genre, la qualité n'est pas la même pour tous. Genre, par exemple, celui-là est moins épais que celui-là. Combien de fois avoir filmé ce geste, le volet qui se lève matin après matin, sur le théâtre de la vie quotidienne, mise en scène par le filmeur. Plan après plan, jour après jour, retrouver les gestes insignifiants du quotidien. Tout ce qui disparaît dans le flot et dans le flou de la mémoire. La main, le sucre, le bol. Déjà toute une histoire qui se raconte matin après matin. Combien de sucre déjà ? Trop, peut-être. Il faudra penser à réduire. Et le café versé, se souvenir de la cafetière d'avant. La jaune, Anne, avait la même. S'arrêter de verser à un centimètre avant le trait. Revenir au point de vue, encore, filmer inlassablement. Filmer des arbres à tout hasard. Et soudain, se laisser surprendre par un vol des tourneaux qui envahissent le ciel et ne semblent jamais vouloir prendre fin. Attendre que le dernier oiseau sorte du champ pour arrêter le plan. Retrouvez le tableau de Bérenice. C'était dans le journal filmé 119. Abandonné dans le point de vue, là où il a été peint, à même le sol, image en cours d'effacement au fil du temps, par le vent et la pluie, jusqu'à sa disparition totale. Dans le nid sans oiseaux, les feuilles toutes gelées. La fenêtre ajourée avec le passage des lucioles. Un moine de la forêt m'accueille pour la nuit. assis en silence, avec le vide du vide. Les ombres et les reflets des filmeurs circulent dans les flux numériques presque invisibles. Ils parcourent le monde pour rejoindre ceux qui les appellent d'un simple clic. Penteurs de mots comme d'autres portaient le feu de proche en proche dans la nuit des cavernes. Aujourd'hui, les doubles des filmeurs tentent toujours de saisir le mystère de la parole donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada